RTL Matin Il est 8h moins 10 et donc ce matin sur RTL, Jean-Michel Apathy, vous recevez la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Cohésion Sociale. Bonjour Marianne Manchamp. Bonjour Jean-Michel Apathy. Vous avez partagé jusqu'à l'automne dernier les combats de l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin et vos chemins divergent aujourd'hui. Vous êtes entré au gouvernement il y a trois mois alors que Dominique de Villepin a annoncé hier qu'il quittait l'UMP. J'estime a-t-il dit qu'il y a un décalage croissant entre les idées qui sont défendues par l'UMP et les Français. Comprenez-vous Marianne Manchamp, sans forcément l'approuver, ce que veut dire Dominique de Villepin quand il parle de décalage croissant ? Moi ce que j'observe c'est qu'il y a un décalage en effet entre un courant que Dominique de Villepin a voulu porter et le fonctionnement d'une majorité. Qu'est-ce que c'est ce décalage ? Qu'est-ce qui le nourrit ? Ce décalage il est sans doute justifié par une analyse récente des sondages. C'est vrai que quand on est au-dessous de la barre des cinq points et qu'on est par ailleurs un homme d'état, c'est difficile d'imaginer que les idées d'une république des solidarités puissent être cantonnées sur 2 à 5% dans les sondages. Et je pense que pour moi le décalage il est là. Parce qu'au bout du compte dans la famille majoritaire, cette idée des solidarités, elle est présente, elle doit vivre. De la même manière que doit vivre de manière je dirais très volontariste le courant important des gaullistes sociaux. En fait Dominique de Villepin, si on décrypte ce que vous dites, Marianne Manchamp camoufle son échec. En tout cas, moi j'y vois la mise en place d'une forme de bouclier, d'une forme de protection. Il a échoué Dominique de Villepin ? Les idées n'ont pas échoué, mais il n'y a pas de chemin pour ces idées-là hors de la majorité présidentielle. Elles en sont une des constituantes importantes. Elles ne peuvent pas prospérer dans un centre bizarre, improbable, qui n'a rien à voir avec l'engagement de Dominique de Villepin qui a été l'homme de l'ONU. C'est la haine de Nicolas Sarkozy qui lui fait claquer la porte de l'UMP aujourd'hui ? Je crois qu'il y a une hésitation tactique à ce moment-là pour République solidaire. Je reprends ma question, excusez-moi. Est-ce que c'est la haine de Nicolas Sarkozy qui lui fait quitter l'UMP aujourd'hui ? Est-ce que c'est quelque chose de très personnel ? Je ne veux pas l'imaginer. Ça n'est pas du niveau des idées que l'on peut porter, surtout dans la période qui est celle que nous vivons aujourd'hui, avec la situation internationale qui interpelle tous les Français. Vous pensez qu'il prépare sa candidature pour 2012 en faisant ça ? Personnellement, je ne vois pas comment cela peut préparer la candidature de 2012. C'est plutôt un éloignement de mon point de vue. De votre point de vue. Décalage croissant, disait Dominique de Villepin. Vous-même, vous avez exprimé un décalage avec le discours de Nicolas Sarkozy, voire avec ce qui est le cœur du discours de Nicolas Sarkozy. Le 31 juillet à Grenoble, le président de la République avait prononcé un discours assez dur sur l'immigration, établissant un lien entre immigration et sécurité, prônant une déchéance de nationalité pour les naturalisés de fraîche date qui se rendu coupable d'un meurtre d'un représentant des forces de l'ordre. Cela, vous l'aviez violemment critiqué à l'époque. Depuis, évidemment, les critiques n'existent plus puisque vous êtes au gouvernement. Et maintenant, le président de la République veut lancer un peu dans cette lignée-là de problèmes que peut poser l'immigration, un débat sur l'islam. Quel est votre point de vue sur le fait qu'aujourd'hui, le président de la République veuille qu'en France, on débatte de la place de l'islam en France ? Le débat est indispensable dans la République. Le débat en général ou ce débat-là en particulier ? Le débat en général. Je vous interroge sur ce débat-là en particulier. Et celui-là fait partie des débats indispensables. C'est quoi le débat ? De quoi doit-on débattre ? On doit parler de la capacité d'une République laïque à comprendre ce qu'est la deuxième religion de France. Parce qu'il vous semble qu'on ne comprend pas ? En tout cas, il me semble que quand on laisse le silence s'installer, c'est l'intégrisme que l'on entend. Et ça, c'est une mauvaise chose. C'est un mauvais coup porté à nos compatriotes. Vous ne comprenez pas l'islam aujourd'hui, vous, Marie-Anne Monchand ? Ma question n'est pas de savoir si je comprends l'islam ou pas. Ma question est de savoir comment dans une République laïque, faite de diversité, on arrive à organiser la place de chacun pour la cohésion sociale. Mais c'est un problème aujourd'hui ? L'islam est devenu la deuxième religion de France, ça fait 50 ans ? J'ai entendu, comme beaucoup de Français, comme beaucoup de nos auditeurs, énormément de questions, énormément d'angoisse. Ce sont celles que Marine Le Pen aujourd'hui relaie. Ça n'est pas possible de rester sur ce terrain-là. Moi, j'observe que quand on parle de l'euthanasie, par exemple, quand on parle du bébé médicament, quand on parle des cellules sous-champirionnaires, on sait questionner la religion catholique. Je ne vois pas au nom de quoi, au nom de quelle peur, au nom de quel débat qu'on ne voudrait pas conduire, on renoncerait à porter ce débat-là. On peut le faire avec l'apaisement de la laïcité. Ce que l'on ne comprend pas, puisque vous êtes chargé de la cohésion sociale et que certains, Dominique de Védjian, Patrick de Védjian, ou bien encore hier, et elle est présente aujourd'hui dans le Figaro, Christine Boutin, pense que ceux-ci peuvent attenter à la cohésion sociale. Ce que l'on ne comprend pas, ce sont les questions que vous vous posez à propos de l'islam. Et si vous pouviez en formuler une ou deux, on serait heureux de le comprendre. Ce n'est pas des questions à propos de l'islam, c'est des questions à propos de la place des religions dans une république laïque. Je suis désolé, le débat, c'est l'islam en France. La question des lieux de culte pour nos compatriotes est une question qu'en France, on a résolue depuis très longtemps pour les catholiques, avec un certain nombre d'hésitations et d'errements. Ça n'a pas toujours été simple. Il faut remonter pour ça à la période révolutionnaire. Ne refaisons pas l'histoire, mais ça n'a pas toujours été facile. Aujourd'hui, la question se pose pour la pratique cultuelle de nos compatriotes musulmans, deuxième région de France. Il n'y a pas assez de mosquets, il faut le construire. Nous abordons les choses de manière apaisée, mais débattons de ces sujets parce qu'il semble naturellement qu'ils intéressent nos compatriotes. Il faut courir après le Front National parce que Marine Le Pen vous fait peur, c'est ça ? Certainement pas courir après lui. Certainement pas laisser le Front National dicter les termes du débat. C'est ce qui se passe. Nous avons dans notre majorité la possibilité de faire sortir ces éléments du débat. C'est ce que nous faisons au sein de la famille majoritaire. Et pour ma part, en portant l'idée d'une république des solidarités, je souscris à ce besoin de débat. Il y a trop de pays aujourd'hui qui, pour avoir renoncé au débat, se retrouvent dans des situations de souffrance indicibles. On les constate dans l'actualité. On va stigmatiser, dit Patrick de Véjean, des Français qui sont musulmans. Vous ne pensez pas que ça peut porter atteinte à la cohésion sociale ? Quelle drôle d'intention, quelle drôle d'idée. Certainement pas la deuxième religion de France. On peut en parler de manière apaisée depuis la République laïque. Un autre dossier semble avoir décidé, Dominique de Villepin, à claquer la porte de l'UMP. C'est le naufrage de la diplomatie française devant les crises arabes. Partout dans les journaux aujourd'hui, ce matin, est évoqué le remplacement de Michel Alliomarie. Y a-t-il un problème Michel Alliomarie au gouvernement ? Je ne m'appartiens pas à parler de ça. Moi, je suis dans ce gouvernement. Je suis donc solidaire de l'ensemble de ses membres. C'est une question qui ne relève que du président de la République et que du Premier ministre. Mais je dirais qu'au moment où les temps sont difficiles, où la question de la diplomatie intéresse tous les pays européens qui doivent trouver un chemin, celui du soutien à ces économies fragilisées, celui de la compréhension de la souffrance des peuples, ce n'est pas le moment de balancer des cartes à la figure des uns et des autres. C'est le moment de se rassembler. Ça, c'est notre gaullisme qui nous le dit. C'est le rassemblement dans les moments difficiles. Il n'y a que ce chemin-là. On vous entend, Marianne Manchamp. Mais rassemblement, c'est un peu... En mots, langue de bois, on dirait. Personnellement, moi, je ne le crois pas. Je ne crois qu'à la coopération. Je crois qu'on ne réussit. Et c'est souvent un peu le drame des hommes et femmes politiques que l'isolement. On ne réussit qu'ensemble. On ne réussit que par le rassemblement et la coopération des hommes et femmes de bonne volonté. Dominique de Villepin est isolée. Je ne voudrais pas qu'il le reste trop longtemps. Donc, il ne faut pas qu'il le reste. C'est qu'il l'est. Marianne Manchamp, ce matin sur RTL. Bonne journée. Bonne journée, Jean-Michel Apat.